Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme chaque week-end consacrée à l'analyse des marchés, des actions, de la paire euro-dollar et puis des matières premières également et des indices, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Voilà, j'espère que vous avez pu vous dépatouiller de cette semaine. Comme d'habitude, différents profils. Des profils de long terme, pour le moment, en pur graphique, on n'a pas de signaux. Donc c'est uniquement actuellement du court terme, mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre et puis après, évidemment, il y a les profils plus fondamentaux où eux, ils commencent à dimensionner déjà des positions en partant du principe qu'éventuellement on a atteint un point bas. Point bas, pour moi, c'est un petit peu tôt pour le dire. Alors je pense qu'on a atteint un premier point bas, oui, qui permet de mettre en place le rebond que nous sommes en train de vivre et maintenant, je dirais quelque part, c'est toujours pareil en bourse, c'est-à-dire que nous, ce qu'on attend justement, c'est les constructions, les congestions qui nous permettent de jouer des probabilités. Et là, les probabilités étaient supérieures de pouvoir jouer ce rebond sur cette semaine-là. Après, le rebond était d'autant plus puissant qu'il est au pro rata de la baisse, bien entendu. Donc il faut bien le prendre en considération puisque je vois des personnes, en effet, qui deviennent euphoriques, bien entendu, puisqu'on a des actions et des grosses caps, donc c'est quand même pas là où on a l'habitude de le voir, qui prennent 10, 15, 20, 30% sur une journée ou sur deux séances. Forcément, si on surpondère ces valeurs-là, puisqu'en plus, on a la contrepartie pour le faire, on fait la performance, on fait la performance de l'année quasiment sur ces quelques valeurs-là. Donc après, bien entendu, ça demande du suivi, ça demande du temps et c'est pour ça aussi que c'est normal d'arriver à la fin de la semaine-là et d'être rincé puisqu'on a vécu en l'espace de deux semaines et puis ce dernier mois, on a vécu quand même beaucoup de choses, donc c'est normal là de commencer à être fatigué. Donc comme on est fatigué, il faut se reposer et surtout, il faut éviter de se donner du travail supplémentaire, c'est-à-dire que là, maintenant, on a atteint un premier niveau de résistance. Est-ce qu'on va passer ? Est-ce qu'on ne va pas passer ? On va y revenir. Mais l'idée première, c'est à un moment donné de vous taper sur l'épaule, de vous dire bon, là, j'ai bien remonté la pente. Maintenant, il y a encore potentiellement des choses à faire. Il y a des titres qui peuvent encore avoir des rattrapages, etc. Mais derrière, la question que vous devez vous poser, c'est quel est le risque que je suis en train de prendre par rapport au pourcentage que je peux encore grappiller potentiellement ? Bien entendu, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Potentiellement, on peut encore faire une autre jambe de hausse, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est la question que vous devez vous poser. Et à titre personnel, si je peux vous donner ma réponse qui est ma réponse, c'est justement de me dire bon, maintenant, j'ai fait mon rattrapage, je me suis évité une bonne tuile et j'ai même fait plus que rattraper et je suis revenu à une performance annuelle qui me va parfaitement. C'est-à-dire, je pourrais couper aujourd'hui et ça m'irait parfaitement. Bien sûr, quand on est passionné des marchés financiers, on n'est pas capable de couper comme ça, on va continuer. Mais derrière, le but là, c'est de dire ok, je lève un petit peu le pied, j'ai sécurisé des plus-values sur des actions ou sur lesquelles j'aurais pu laisser filer, j'aurais pu laisser vivre puisque je n'avais pas de signaux de vente, autre. Mais voilà, c'est de se dire à un moment donné, voilà, je sais que j'ai atteint un niveau de fatigue assez important, il est important de lever le pied, il est important de vendre peut-être certaines positions, sécuriser des plus-values, même si on n'a pas forcément les signaux, etc. Le signal, c'est vous, c'est comment vous ressentez votre corps et la capacité à vous dire la semaine prochaine, si je suis trop fatigué et que potentiellement, il y a encore de la volatilité, etc. Est-ce que je ne vais pas commencer à faire des bêtises ? Et donc là, voilà, le but, c'est de prendre un petit peu du recul, de se dire, voilà, je n'investis qu'une petite partie de mon portefeuille pour la semaine à venir en attendant qu'on y voit plus clair. On va revenir justement sur l'analyse graphique. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté cette semaine pour me demander, voilà, c'est le point bas, entre la semaine dernière et ce semaine, c'est le point bas, c'est une occasion d'investir. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis de mes parents, d'amis également, des amis qu'on a tout simplement qui nous disent, c'est super, c'est l'occasion et c'est l'opportunité d'une vie. Alors ça, c'est revenu super souvent. Les médias encore sont super forts ou les gourous sont encore super forts parce qu'il y a des gourous, ils sont essentiellement baissiers parce qu'en règle générale, ça fait plus vendre d'être baissier. C'est pour ça que les gourous sont essentiellement baissiers. Mais derrière, vous avez d'autres gourous qui vont être haussiers également en vous disant, c'est l'opportunité d'une vie, etc. Alors, je n'ai pas une carrière d'investisseur qui est très longue, même si, voilà, ça fait quand même plus de 12 ans maintenant, mais 14 ans même que j'investis et au-delà, je m'intéresse au marché financier. Et donc, ça m'a donné l'occasion, j'ai compté tout à l'heure, j'ai eu 7 fois l'opportunité d'une vie d'investir en bourse. Parce que l'opportunité d'une vie, ce n'est pas d'acheter au plus bas, ce n'est pas de jouer aux devinettes et de vous dire, ouais, c'est le plus bas. Et donc, c'est l'opportunité d'une vie d'acheter maintenant et de me précipiter pour acheter maintenant parce que c'est le plus bas et ça ne redescendra jamais plus bas. On n'en sait absolument rien. Si ça se trouve, là, c'est juste un point bas intermédiaire. On vient de débuter un marché boursier baissier. Et un marché boursier baissier de long terme, qu'est-ce qui se passe en règle générale ? Eh bien, son premier rebond, eh bien, il est très puissant. Et derrière, c'est justement là où on est au milieu du guet. C'est justement là où il va falloir observer pour pouvoir savoir un petit peu où on en est. C'est que, clairement, c'est de savoir quelle va être la force du rebond. Et là, on le voit, cette force du rebond. On est arrivé sur un premier palier. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de faire une deuxième jambe haussière et donc de commencer potentiellement un rebond en V. Mais je ne pense pas que le V sera entier. Le V sera certainement décalé. Ou est-ce qu'on a fait le rebond qu'on avait besoin de faire et maintenant, on va consolider, construire. Et cette construction, est-ce qu'on va la casser à la hausse ou à la baisse ? On la casse à la hausse, on fait une nouvelle jambe haussière. On passe à la baisse, on repart baissier. Et comme dans tout marché baissier de fond, eh bien, on passe plus de temps, finalement, à latéraliser ou à monter, à mettre en place le rebond, que ce que l'on va mettre de temps à baisser. Vous l'avez vu, en l'espace de deux semaines, on a perdu 2000 points. Il nous a fallu deux semaines de plus pour reprendre 20% sur les marchés. Et potentiellement, derrière, on va zigzaguer, on ne va pas faire grand-chose. Donc, ce qui est important vraiment de se dire, c'est que ce n'est pas l'opportunité d'une vie. L'opportunité d'une vie en bourse n'est jamais de se dire qu'on est en train d'acheter le point bas. On n'en a absolument aucune idée. Et ça, c'est joué aux devinettes. Et croyez-moi, si ce n'est pas le point bas, très rapidement, vous allez vous retrouver. Et que le point bas, il est encore à moins 10 ou à moins 20%, vous allez avoir des problèmes, puisque les gens, forcément, qui se disent que c'est le point bas, ils mettent all-in. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on approche les marchés. L'opportunité en bourse, d'une part, il n'y a pas d'opportunité d'une vie. Il y a plusieurs opportunités. Au cours d'une vie en bourse, on aura plusieurs opportunités. Comme je vous l'ai dit, en l'espace de 10 ans, 12 ans, j'en ai connu 7 d'opportunités. Et même si on regardait, début 2019, c'était une opportunité. Derrière, on avait 2016, c'était une opportunité. Derrière, on avait également, il y avait 2015 également en opportunité. Il y avait 2013 en opportunité. Il y avait 2011 en opportunité. Donc, on voit qu'à l'intérieur même d'un marché boursier haussier séculaire de long terme, il y avait plusieurs opportunités de rentrer dans ce marché-là. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte, cet aspect de timing. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi. Faites bien attention à ne pas justement avoir la peur de louper le train parce que tout le monde est en train de vous dire que c'est une opportunité d'une vie. On n'en sait absolument rien et je serais même tenté de dire avec un esprit contrarien que plus il y a de gens qui me disent que c'est le point bas et que c'est l'opportunité de vie et plus j'ai envie de m'en méfier justement. Donc, l'idée également, c'est que si on est réellement rentré dans un marché boursier baissier de long terme qui va durer entre 12 mois et 18 mois statistiquement parlant, il y a fort à parier également que les points bas de ces marchés boursiers baissiers ne se font pas comme ça en mèche et tout de suite en repart. En effet, il y a eu des occurrences dans l'histoire, mais c'était à chaque fois pour des chocs qui étaient temporaires. Là, le coronavirus, le choc est peut-être temporaire au niveau de la maladie, mais quand même, on a un choc d'offre, on aura un choc de confiance, un choc de consommation derrière. Donc, c'est quand même quelque chose qui va durer dans le temps et qui a surtout encore beaucoup d'incertitudes. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le marché a une mémoire, le marché s'adapte. Donc, en effet, au fur et à mesure où on va avoir des occurrences, potentiellement, ça va être moins fort et peut-être qu'on a pris la plus forte des vagues dans la figure. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres vagues. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des répliques baissières. Ça ne veut pas dire que ça y est, maintenant, il faut y aller all-in et ça ne va faire que monter. Donc ça, c'est très dangereux justement comme, je dirais, comme raisonnement parce que l'opportunité en bourse, c'est jamais d'acheter le point bas. L'opportunité en bourse, c'est d'acheter un marché haussier et donc de rentrer dans un marché haussier. Et je vous le répète, pour rentrer dans un marché haussier à moindre risque, il faut une construction et il faut une construction également qui n'est pas une construction de court terme, mais qui est une construction de moyen long terme. Et là, à aujourd'hui, graphiquement parlant, la seule chose que je suis capable de vous dire, c'est qu'on ne l'a pas et que ça risque de prendre encore beaucoup de temps à se mettre en place. Donc on aura l'occasion de le commenter ensemble, week-end après week-end, si vous suivez ces vidéos-là. Mais chaque chose en son temps. Et clairement, je ne pense pas qu'on est en train de louper une opportunité d'une vie, d'investir ou pas maintenant. Pour moi, la majorité des investissements qui se font maintenant, c'est pour jouer un rebond. Et ce rebond, on l'a eu. Et maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où ce rebond peut aller. Parce que l'idée, c'est qu'on a l'engouement là pour justement tous les gouvernements, les banques centrales qui mettent énormément d'argent sur la table. Mais s'ils mettent énormément d'argent sur la table, c'est bien que le problème est grave. C'est bien que le problème n'est pas seulement lié à la quarantaine et au coronavirus et au fait que les entreprises, temporairement, vont être bloquées. Elles finiront par redémarrer. Mais derrière, il y aura quand même un choc de confiance. C'est-à-dire que tout va revenir graduellement. Regardez en Chine, par exemple. Ils sont un mois, voire un mois et demi après leur pic épidémique. Et ils sont en train de remonter la pente, de redémarrer. Mais ils sont à 60-70%. Donc les choses se font de manière graduelle. Ce n'est pas non plus comme ça du jour au lendemain. Et surtout, le risque aujourd'hui, c'est que la Chine peut être recontaminée. Vous regardez tout autour de la Chine, tous les pays sont en quarantaine. Tous les pays sont en train à peine de commencer à avoir le pic épidémique. Vous avez la Corée du Sud, etc. Mais il faut bien comprendre que la problématique du coronavirus, du Covid-19, c'est que justement, tous les pays ne réagissent pas de la même manière et ne trouvent pas les mêmes solutions. On le voit aux US, par exemple. On l'a vu en Angleterre également où tout a été très tardif. Donc on ne réagit pas de la même manière. On ne fait pas des quarantaines complètes partout. Et du coup, forcément, on va accepter des pics et des augmentations de cap beaucoup plus exponentielles, notamment aux US, mais dans le but également de régler la problématique le plus tôt possible. Mais ça n'empêchera pas qu'il y aura également des répliques. Et la problématique, c'est que si vous déconfinez justement trop rapidement, vous avez un risque également de par l'extérieur ou même encore par des cas perdus à l'intérieur du territoire, d'avoir à nouveau des foyers. Donc il va bien falloir s'habituer justement à ça et à revoir des épisodes jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin qui tombe, jusqu'à ce qu'il y ait autre chose qui tombe, bien entendu. Mais l'idée, c'est bien aujourd'hui de se dire qu'il y aura très certainement des répliques et il y aura, on l'a vu avec la grippe espagnole, et très certainement, il faut faire attention au marché actuellement, puisque là, on est dans l'engouement de se dire, bon, on a peut-être pressé le pire en termes du coronavirus, mais les entreprises sont toujours bloquées. Le confinement, là, on a rassuré le marché. Beaucoup de personnes ont dit que le marché avait été rassuré par les plans et tout l'argent qui est déversé. Je pense pas. Je pense que le marché a été beaucoup plus rassuré que Trump dise, même si potentiellement il prend un gros risque à le dire, qu'ils vont confiner et ils vont réouvrir à mi-avril. C'est un gros risque, parce que s'ils déconfinent justement et ils réouvrent mi-avril, il y a le risque d'une rechute derrière, puisqu'on n'aura pas réglé entièrement la problématique. Et derrière, si jamais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tenir l'exponentiel qu'ils sont en train d'accepter, eh bien, ils vont peut-être décider au dernier moment de confiner de manière plus dure. Et ça, voilà, c'est tout un tas de mauvaises surprises que le marché ne va pas apprécier. Et vous avez beau déverser tout l'argent du monde que vous voulez là actuellement, vous aurez du mal à contenir justement la peur des marchés, jusqu'à ce qu'évidemment, on commence à annoncer, je pense qu'à la prochaine vague de baisse, s'il devait y en avoir une, qu'on commence à annoncer que les banques centrales rachètent des ETF actions et directement des actions, puisque là, on est en train de racheter toutes les obligations. Après, il ne reste plus finalement qu'une cartouche. C'est celle de racheter également les actions comme le fait déjà, comme l'a fait la banque chinoise, comme l'a fait, comme le fait déjà depuis plusieurs années la banque du Japon. Donc là, voilà un petit peu où on en est, c'est-à-dire que pour moi, on a fait, je dirais, ce qu'il fallait faire actuellement, c'est-à-dire on s'est bien rétabli avec ce rebond-là et maintenant, on est à nouveau en bourse, il faut jouer les probabilités. Et là, on est à nouveau dans l'attente. Et donc, on est en attente d'une construction et il faut attendre la sortie de cette construction derrière pour pouvoir reprendre des positions qui vont être plus confortables. Donc, c'est là où on en est exactement actuellement. C'est ça qu'il faut observer justement sur les prochaines séances, c'est de savoir, on a fait la poussée et maintenant, l'idée, vous le voyez là, on est en train de consolider sur le CAC 40. Donc, support à 4 240 points, 4 300, 4 290, on voit, c'est la zone. Tant qu'on va tenir cette zone-là, éventuellement, si on arrive à dépasser la moyenne mobile 20, vous le voyez, et à déborder ces 5 000, ces 4 470 pour commencer, 4 550 pour finir, on ira, on terminera par aller fermer ce gap ici sur les 5 500 points où on retrouvera également une oblique. Donc voilà, ça, c'est éventuellement, je dirais, il faut travailler un petit peu les différents scénarios. C'est-à-dire qu'en gros, soit on fait quelque chose comme ça, comme ça, et on met une deuxième jambe, on met une deuxième jambe haussière et on va chercher peut-être le bas du gap, le bas du gap prochain. Soit, au contraire, si j'évite de tout supprimer, soit, au contraire, on va latéraliser, on va faire des petites choses comme ça, comme ça, comme ça, et on va rester au contact dans cette zone-là et peut-être construire une figure qui sera plus lisible sur le une heure. Et après, on va voir, est-ce qu'on casse par le haut ou par le bas ? Ou alors, on va directement faire quelque chose comme ça, comme ça, et ainsi de suite. Donc vous voyez là, ce qui est important, c'est bien de comprendre qu'on est en train de rentrer dans une phase d'attente. Et pour moi, voilà, en tant qu'investisseur, je pars du principe que là, j'ai fait entre guillemets, ce n'était pas simple, mais j'ai fait le plus simple parce que j'ai suivi des signaux court terme sur des unités de temps inférieures, mais j'ai suivi les signaux. Et là, derrière, je suis arrivé sur des objectifs. Et là, maintenant, je me pose la question, j'en sais rien, est-ce qu'on a encore la place de monter ? Est-ce qu'on a encore la place de monter ? Oui, mais est-ce qu'on a encore la place de monter au-delà des 4 650 points ? Est-ce que ça vaut le coup que je surpondère et que je prenne des risques sur mon portefeuille pour aller grappiller 1 ou 2% ? Ou est-ce qu'on peut grappiller plus ou pas ? Ou est-ce qu'on va tergiverser, faire pas grand-chose là sur ces prochaines séances en attendant un petit peu plus de voir comment les choses évoluent aux US notamment ? Parce que tout ça, c'est une question de durée. Plus ça dure et plus ça fait mal à l'économie et plus ça va faire et plus les marchés vont se remettre à douter et vont se remettre à perdre confiance et tous les milliards n'auront servi à rien finalement juste à faire un rebond. Donc, c'est bien ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on est en mode rebond. Et maintenant, une fois qu'on a fait le mode rebond, moi, ce que j'attends, c'est la construction. J'observe la construction et la congestion qui va suivre. Et selon, et ça peut tergiverser dans cette zone-là, je reste en mode rebond. Moi, donc, on va tenir les 4 040 à 4 110, 4 150 points. Derrière, vous avez un autre niveau à 4 220, 4 240. Donc ça, moi, tant qu'on va tenir ces différents niveaux, je pars du principe qu'il faut prendre en considération quand même qu'on a gagné 20%. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont paniqué, etc. Et on se prend encore moins 4, moins 5. Attention, nouveau paradigme. Moins 4, moins 5, aujourd'hui, c'est rien. Dans les 20% qu'on a gagné, c'est un retracement mineur. Et c'est le cas à considérer comme une conso. Et c'est une conso qui ne remet absolument pas en cause, le rebond qu'on a en cours. Et donc, ça veut tout simplement valider qu'on est en train de démarrer la construction. Et donc là, il faut attendre, patienter justement, voir cette construction-là et voir de quel sens on va en sortir. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai temporisé, que j'ai sorti beaucoup de valeur et de liquidité sur la fin de semaine. Parce que maintenant, la semaine prochaine, pour moi, ça va être une semaine un petit peu d'attente. Et on l'a vu, en règle générale, le week-end, la plupart des opérateurs ont l'air de passer leur samedi et leur dimanche à regarder les actualités, à baliser. Et du coup, lundi, ils vendent sec. On verra si lundi, ça sera la même chose. Mais du coup, on voit bien que les États-Unis ont une hausse exponentielle des cas. Mais également, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'ils adoptent une stratégie différente. C'est une stratégie justement qui est risquée, mais potentiellement qui va durer moins longtemps. Donc, on verra, bien entendu, ils sacrifient un petit peu l'humain. Mais on verra comment ils s'en tirent justement. Donc, pour moi, voilà. Le gros niveau, premier gros niveau ici déjà. Et là, on consolide. Si on sort, on arrive à se remettre au-dessus des 480, 4500 points, je reprendrai doucement, selon les opportunités que je trouve, des achats pour aller essayer de jouer la fermeture du gap et cet oblique ici. Et voir comment on y réagit. Est-ce qu'on la passe avec facilité ? Et donc, on va chercher le prochain niveau. Ou est-ce qu'on bute dessus ? Et donc là, à nouveau, on reprend des profits et on se remet en mode attente pour voir comment on construit la suite. En tout cas, pour moi, le rebond reste valide au-dessus des 4040 à 4110 points. Dès qu'on passera en dessous, par contre, il faudra se méfier. Il restera plus que les 3830 points, 3850 points en dernier rempart. Et à partir du moment où vous cassez ça, on déclenchera très certainement une nouvelle jambe baissière avec les 3600 points. Et si on les casse, on ira chercher plus bas, 3500, 3450 notamment, que j'ai en tête. Après, il y aura plus bas, mais chaque chance dans 100 ans, on verra déjà qu'est-ce que le marché décide. Et là, éventuellement, on réouvrira une porte d'opportunité et ainsi de suite. C'est ça. Quand on attaque un marché baissier, il faut bien comprendre que ça ne baisse pas en ligne droite, même si la première vague est en ligne droite. Il faut bien comprendre que les phases de rebond durent plus longtemps que les phases de baisse. Et donc ça, il faut éviter de se laisser griser et de quand même considérer qu'aussi fort le rebond soit-il, cela ne reste qu'un rebond dans une tendance qui reste baissière à moyen terme, moyen, long terme. Donc, il faut rester prudent, ne pas croire que c'est une opportunité, ne pas se jeter comme ça et attendre les constructions, attendre de congestionner, de maturer les choses. Et petit à petit, on commencera à mettre en place les choses. Et je vous le dirai quand ce sera le moment de croire un petit peu plus à moyen et à long terme à des opportunités. Là, évidemment, on gagne beaucoup en pourcentage parce que c'est des rattrapages au prorata des baisses. Mais ça ne doit pas vous griser. Ça ne veut pas dire qu'on est reparti pour un tour et comme si ça n'était rien passé. Donc, attention par rapport à ça. Au niveau du Nasdaq, alors là, c'est le gaz naturel. On va arriver au Nasdaq. Le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Donc, on a cassé. On a fait un point bas ici. On voit avec les mèches, double mèche ici sur cette zone-là des 6800 points. Et derrière, on a passé cette zone des 7500, ce qui nous a permis d'aller chercher la moyenne mobile 20. Et là, vous le voyez, qu'est-ce qu'on fait ? On est coincé entre la moyenne mobile 20 descendante qui est résistance et l'ancienne résistance horizontale qui devient support. Et donc, là, c'est une neutralisation, stabilisation, congestion qui se met en place. Vous cassez par le haut. On s'ouvre la voie potentiellement des 8000, 8100 points et donc d'une nouvelle jambe haussière sans pour autant remettre en cause qu'on est dans une tendance baissière de fond. On casse par le bas. Eh bien, on va revenir chercher les 7300, potentiellement fermer ce gap et on continue de tergiverser. Et on verra potentiellement. Je commencerai à vous parler d'un biseau descendant. Pour l'instant, c'est prématuré. Et on verra donc pour la suite. Donc là, pareil, on a fait le rebond. Et maintenant, on attend d'avoir la construction. Ça casse par le haut. On se surpondère à nouveau à l'achat pour jouer la deuxième jambe haussière tout en sachant qu'à moyen et long terme, on reste prudent et on reste dans une mentalité de prendre les profits. On casse par le bas. On redevient prudent. On attend de voir comment les choses se construisent, qu'on gestionne. On garde les liquidités au chaud et on patiente un petit peu de voir la suite des opérations. Et ainsi de suite. Et on va procéder comme ça. Il n'y a pas besoin de shorter le marché, etc. Moi, je pars du principe que vous pouvez très bien vous en sortir dans un marché baissier même en étant cacheteur. La règle, c'est la discipline et la capacité de pouvoir être hors marché. Vous devez accepter à un moment donné à avoir beaucoup de liquidités, ne pas sauter sur tout ce qui bouge et patienter tout simplement. C'est ça qui fera la différence sans avoir besoin de shorter. Au niveau, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau du brinque, là, on a cassé par le bas la petite figure. Donc, c'est baissier tout simplement. On continue la baisse. Rien à dire. Si on arrive à réintégrer la figure, ce sera un petit peu plus positif. Mais là, pareil, il faudra, vous le voyez, redépasser les 28 dollars pour mettre en place un rebond. Là, on n'est même pas en mode rebond. Il faudra vraiment casser ce niveau-là. Évidemment, si le Brent rebondit, ça nous aidera sur les pétrolias et ça aidera également les indices à garder la tête haute et à conserver leur soutien. Par contre, là, si on fait le pullback sur la figure et qu'on décroche un petit peu plus et qu'on commence à aller chercher, du coup, les 20 dollars, je crois que c'était. Ils sont où ? Ouais, ils sont là. C'est-à-dire, on est déjà quasiment sur les plus bas, 24 dollars sur le Brent et après, bon, il y aura les 20 dollars. Mais j'ai une oblique aussi qui passe par les 17. Bon, on verra si c'est pertinent ou pas pertinent. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est baissier de chez baissier. Et on attend qu'on réintègre au minimum la figure et qu'on casse cette oblique-là pour pouvoir dire le contraire. Sinon, au niveau du pétrole, ce n'est pas ça. Et ça prouve bien aussi au niveau des matières premières. On le voit que les opérateurs, ils ne sont pas super confiants non plus. Donc ça aussi, c'est un facteur de risque. Et décidément, je suis bien fatigué parce que je louche. Donc, on va revenir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le cuivre. Donc, le cuivre, lui, il est allé chercher un point bas sur les 2 dollars. Et pareil, il est en train de faire du rebond technique à ce stade-là. Éventuellement, vous le voyez, il y a deux choix. Soit il tergiverse à ce niveau-là et on patiente et on ne fait pas grand-chose, ce qui est un scénario sur les actions aussi. Soit on va réussir à casser les plus hauts récents et aller chercher une deuxième jambe haussière vers la zone des 2,30. Alors, on peut penser à des bonnes nouvelles. Le marché peut décider de se dire « Tiens, ça y est, l'épidémie en Europe commence à se calmer. Donc, je projette que moi, aux US, ça va se calmer dans tant de temps que ça. Donc, je projette que les entreprises ne vont pas perdre autant d'argent que ça. Puis, elles sont aidées, etc. » Bref, on va s'en sortir pas trop mal. Ou l'idée également que les gouvernements injectent et vont continuer à injecter. Bref, on se demande combien de cartouches on peut tirer à ce niveau-là. Mais en tout cas, le cuivre, d'un point de vue moyen-long terme, vous voyez, c'est une tendance baissière également. Tout ce qu'on dit là, c'est éventuellement le rebond technique peut être un peu plus fort. C'est tout ce dont on est en train de parler actuellement. C'est si le rebond technique peut être plus fort ou pas. C'est tout. Et donc, ça prouve bien qu'en tant qu'investisseur, là, il faut quand même garder une mentalité assez court terme et ne pas avoir peur justement de d'abord penser à protéger le portefeuille plutôt que de penser qu'il faut être agressif maintenant parce qu'on va louper l'opportunité d'une vie en bourse. On est en tendance baissière. Je le rappelle. Si je répète les choses, c'est bien parce que j'ai beaucoup de mails, j'ai beaucoup de questions qui me sont posées et ça tombe toujours autour du même pot. Donc, attention, je dirais à avoir un petit peu trop de certitude sur tout ça. Au niveau des monnaies, parce qu'on parle du coronavirus, de la dette des entreprises, etc., le high yield, etc. Bref, au niveau des monnaies, il y a un moment donné, vous le voyez, quand vous avez des mouvements comme ça très erratiques sur les monnaies des pays émergents qui ont des dettes assez importantes également. On a vu ce que ça a pu faire, notamment sur l'Argentine dernièrement. Donc là aussi, je veux dire, les marchés émergents, même s'ils sont intéressants, même si potentiellement on peut se dire investir en Chine comme ils sont en train de redémarrer, c'est peut-être pas trop mal. Les marchés émergents également, autres que la Chine, ils peuvent avoir des problématiques sur leurs dettes liées au fait que leurs monnaies ont pris un tir récemment. Donc ça aussi, ça ne favorise pas le déleveraging de ce risque-là au niveau des dettes des entreprises, des gouvernements par rapport à des grosses fluctuations sur les monnaies. Donc à prendre en considération également. Et au niveau de l'or, tout cet argent qui est déversé, bien entendu, ça favorise un petit peu le risque d'évaluation des monnaies, comme on vient d'en parler. Et ça favorise donc plutôt des scénarios inflationnistes. Et donc l'or, lui, il aime bien ce genre de scénario-là. Et donc comme on avait dit, une fois que la liquidation est passée, on retrouve la tendance de fonds qui est la tendance qu'on avait mis en place déjà depuis 2018, justement, sur le même scénario long terme qui est une lente dégradation et dévaluation des monnaies pour résorber les niveaux de dettes avec notamment l'aide derrière d'une future inflation qui ne sera que renforcée avec tout l'argent qui est déversé. Encore faut-il que cet argent termine dans l'économie. Jusqu'à présent, on ne l'avait pas vu venir avec les QE. On verra. Cette fois-ci, avec Helicopter Money et tout ça, on devrait quand même en avoir quelques significations. Mais derrière, inflation, ça ne viendra pas sans la hausse des matières premières. Et vous l'avez vu, quand on regarde les matières premières, cuivre notamment, quand on regarde également pétrole, vous avez d'autres matières premières. Bon, le palladium, lui, il est parti en hausse expo. Mais le platinium, etc. Bref, tout un tas de l'argent également qui également pêche un petit peu, même si on a le scénario inflationniste également qui lui permet de bien rebondir. Là aussi, à l'argent, il reste quand même dans une tendance baissière. Voilà, je veux dire, tant que tous les métaux dans leur ensemble ne reprendront pas une pente ascendante, matières premières agricoles également, le scénario inflationniste dont on parle et qu'on est en train d'anticiper, il a encore du temps devant lui quand même. Donc voilà, il faut faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont avoir des scénarios en tête, mais c'est des scénarios potentiellement qui vont mettre des mois, voire des années à réellement se mettre en œuvre. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte quand on investit, c'est le timing. Allez, on va passer aux différentes actions. Je pense que je vais passer rapidement parce que c'est un petit peu tout le monde est dans la même chose. Vous voyez, donc là, 2CRSI, c'est une tendance baissière. Il y avait un rebond technique qui s'est mis en place avec des bons volumes. Vous avez les résultats le lundi 30, si je ne dis pas de bêtises. Donc derrière, éventuellement, vous pouvez avoir une spéculation supplémentaire à la hausse ou à la baisse avec les résultats, on ne sait jamais. Mais là, l'idée, c'est qu'on voit, on a quand même des acheteurs qui potentiellement anticipent le positionnement avant les résultats. Donc à voir. En tout cas, ça fait partie des configurations qui se mettent en disposition pour rebondir. Après, il faudra voir la force du rebond et ça sera dépendant évidemment des résultats de l'entreprise. Donc c'est à vous de voir la taille de position à adapter pour prendre un risque puisque c'est toujours double tranchant, bien entendu, d'acheter avant les résultats au niveau de et surtout qui vont communiquer sur comment ils tiennent sur le Covid. Donc c'est surtout ça qui est important. Toutes les entreprises en profitent justement pour communiquer et dire un petit peu quel est l'impact, même si c'est difficilement calculable pour la plupart d'entre elles. Au niveau d'ADP, c'est la même chose. Vous avez fait le gros du rebond et maintenant, ça va tergiverser, ça va consolider. Il faut observer. Il faut observer jusqu'au moment où on va mettre une mèche quelque part, une mèche basse, réussir à rebondir, créer une congestion qui sera certainement plus visible sur les unités de temps inférieures et la casser par le haut. Et là, vous avez vos dispositions pour jouer la seconde jambe haussière. Mais sinon, là maintenant, on a fait la première jambe haussière et maintenant, on laisse vivre le titre, on le laisse construire, on le laisse congestionner. Et cette congestion, on décidera, si la casse par le bas, on repart en baisse et on attendra un nouveau bottom ou une nouvelle construction de bottom. Et honnêtement, je pense qu'il y a des biseaux descendants qui vont se faire. C'est ma figure de prédilection. Pour l'instant, c'est encore prématuré pour en parler. Ou alors, on a cette deuxième jambe qui peut se faire si ça casse par le haut. Et sur toutes les valeurs, enfin les grosses valeurs en tout cas, c'est la même chose. Air France, c'est la même chose. La première hausse, elle est faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? La construction. Et on attend, ce que j'attends moi maintenant, c'est qu'on mette une mèche. Parce que si on met des gros chandeliers rouges et qu'on n'arrive jamais à tenir un rebond ou quoi que ce soit, on va potentiellement revenir ici. Et derrière, vous aurez ce genre de figure. Regardez, biseau descendant qui commence à se tracer. Et vous pouvez gesticuler à l'intérieur, vous le voyez. Alors, c'est qu'un scénario parmi tant d'autres. C'est un petit peu tôt pour avoir ce type de scénario. Mais vous pouvez éventuellement faire des zigzags pendant des semaines. Et ça, je veux dire, si vous êtes investisseur de court terme, trader de court terme, vous allez vous régaler. Mais si vous êtes investisseur de moyen terme en ayant pensé investir sur l'opportunité d'une vie, ça, ça va vous dégommer le moral. Parce que pendant des semaines, vous allez vous faire peur. Donc ça, c'est vraiment important de savoir qui on est, quel est le profil de prédilection que l'on a et d'attendre tout simplement, patiemment, que les configurations qui sont recommandées pour notre profil se mettent en œuvre. Et ça, ça peut prendre du temps. Et donc voilà. Donc du coup, c'est important là, voilà, de patienter, d'attendre les constructions, de voir comment ça se met en place. Et là, le jour où vous cassez, eh bien, on peut commencer à viser une seconde jambe haussière. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va réagir. Pour Airbus, c'est la même chose. On avait une congestion ici en triangle. Derrière, on vient de la casser. On n'a même pas essayé de tenter la moyenne mobile 20 pour le moment. Mais on a quand même fait une belle hausse. Ce n'est quand même pas des hausses anodines. Et donc voilà, il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre. Savoir que là, on commence à bloquer. Et vous le voyez, on a consolidé à peu près la moitié de la hausse d'hier. Et donc, tant qu'on va tenir cette zone-là, eh bien, c'est une conso à plat. Et derrière, vous cassez par le haut, eh bien, on ira chercher le gap. Vous cassez par le bas, eh bien, potentiellement, ce n'est pas fini et on reprendra la baisse. Et en attendant, ça va congestionner, ça va consolider, ça va construire. Atos, là, c'est un petit peu mieux parce que ce que l'on voit, c'est qu'on a cassé déjà la moyenne mobile 20. Donc éventuellement, on peut aller jusqu'à la moyenne mobile 50. Mais ce qui va se passer maintenant aussi, c'est qu'entre les deux, eh bien, c'est pareil, une phase de congestion, consolidation qui va se mettre en place où très certainement, eh bien, le scénario, c'est que ça va faire du zigzag. Vous recassez par le bas, on redevient prudent et on attend de voir la suite. Katana Group, c'est la même chose. Donc, même sur des petits titres, vous avez la même chose. C'est juste que c'est plus volatile parce qu'il y a un petit peu moins de monde dans les carnets d'ordre, etc. Il y a moins de volume. Mais voilà, c'est la même chose. Ici, on avait validé où il y a un premier support oblique. On se fait le rebond. Bon, on bute sur la résistance. Et maintenant, on se met à consolider. On se met à consolider en règle générale où ? On va chercher au minimum la moitié. Si jamais on veut tout chercher, on ira chercher jusqu'au support oblique. Et derrière, on va mettre en place la congestion entre la résistance et le support. Et donc, du coup, vous attendez quoi ? Vous attendez qu'on casse par le haut pour jouer la deuxième jambe haussière ou qu'on casse par le bas pour attendre le titre plus bas, justement, sur une nouvelle attaque baissière. C'est uniquement ça que l'on va patienter. Et donc, du coup, la semaine prochaine, potentiellement, on a commencé à le sentir déjà cette semaine, réduction des volumes, réduction de la volatilité parce qu'on va commencer à avoir des congestions qui vont se mettre en place. Et derrière, est-ce que ça cassera par le haut ? Est-ce que ça cassera par le bas ? C'est ça qui nous donnera le prochain signal réel de reprise d'une tendance. Selectis également, biotech de son état, donc bien spécu, mais éventuellement une valeur. Alors, un graphe notamment m'a écrit un email sur ça là, donc j'en profite pour le remercier. Donc, on valide bien en effet cette congestion ici. Maintenant, l'idée, c'est de réussir à casser par le haut. Et si on casse par le haut, quels vont être les objectifs ? On voit cette zone des 9, éventuellement des 9-30, va être en premier objectif. Et derrière, même chose que Katana et tous les autres, potentiellement, ça reconsolidera sur l'ancienne résistance devenue support et ça congestionnera. Et là, l'idée, ce sera de se dire, ça casse par le haut et on va chercher plus haut, ou ça casse par le bas et scénario caduque. CGG, c'est la même chose, vous le voyez. Donc, on tergiverse, donc là, c'est idéal pour les traders. Donc, on tergiverse à l'intérieur d'une figure de consolidation et on attend. Le signal le plus probant pour une deuxième jambe haussière et certainement aller chercher le bas du gap, on le voit, ça sera la cassure de cette zone des 1.10, 1.15. A contrario, si on va casser ici par le bas, on annule le scénario et potentiellement, il faudra attendre qu'on trouve un nouveau point bas et de voir derrière comment ça va construire. J'ai des alertes qui commencent à dinguer dans tous les sens sur le marché US. Donc, chargeur, c'est la même chose. Vous le voyez, panique, rebond au prorata de la baisse, même si c'est un peu... Bon, je viens de m'en rendre compte que, évidemment, le son avait sauté encore une fois et que je vais parler dans le vide pendant deux minutes. Ça commence à devenir un petit peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Donc, apparemment, je m'étais arrêté sur chargeur. Voilà, hop, on va faire les autres un peu plus rapidement. Bon, grosso modo, ce que je disais, c'est exactement la même physionomie. Tout ce que je vous ai expliqué, c'est pour toutes les valeurs quasiment la même chose. On attend maintenant la conso, la construction. Ça casse par le haut, on joue de la deuxième jambe haussière. Ça casse par le bas. On attend à la suite de voir un petit peu comment ça va construire. Sur Crédit Agricole, c'est exactement la même chose. On patiente, tac, tac, tac. Soit ça fait boum, soit ça fait boum et derrière, on attend. Et de toute façon, la moyenne mobile 20, ça va être la résistance pour moi dans un marché baissier. C'est la moyenne mobile 20, on attend. On patiente, elle se met en pression et dès qu'on va la passer, bam, signal et on y va. Alors, sur Dassault Aviation, vous avez exactement la même chose. Sur Eramé, c'est un petit peu plus comme Atos. On est dans une congestion intermédiaire. On le voit ici. Donc, du coup, entre moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50. Au niveau d'EryTech, là, il y a peut-être une phase 3, quelque chose qui peut tomber, des news, etc. Mais pareil, c'est une congestion ici entre les 4,40 €, 5,40 €. Donc, 1 €. Tac, tac, tac. Boum, ça casse par le haut. Là, on parlera de retournements haussiers beaucoup plus durables. Ça casse par le bas. Tout est à refaire. Je vous disais également, les tankers se comportent plutôt pas mal et Euronave fait partie de ces dossiers-là. Donc, c'est assez intéressant. Pourquoi pas refermer le gap ? Et sur la fermeture de ce gap, on est en train de retourner la tendance à la hausse en moindre risque sur Euronave. Donc, il y a encore des tendances, on le voit, même dans un marché qui est bien dégueulasse, qui sont encore moindres risques et qui sont encore dans le sens de la tendance où vous pouvez justement faire un petit peu plus de suivi de tendance et des dossiers avec des fondamentaux, etc. Europecar, là, c'était vraiment juste pour jouer le rebond technique. Il a été fait. Maintenant, on attend de voir comment ça va construire, là. Donc, on attend de voir comment ça construit, comment ça congestionne. Et si derrière, ça réussit à casser les anciens plus haut, on repart pour un tour et on joue la deuxième jambe haussière. Au niveau de Telsat, c'est exactement la même chose. On veut casser cette première oblique ici pour aller chercher une zone comprise entre les 9,60 et les 10 euros. Et derrière, on verra comment ça construira, bien entendu. Flow Traders, c'est également une autre valeur que je vous avais proposée il y a déjà pas mal de temps. On avait congestionné ici, on a breaké, on a fait le pullback et cette semaine, on a relancé. Donc, on voit qu'il y a quand même des tendances qui sont encore bien propres, bien pures, si ce n'est les tendances des valeurs Corona que je ne vous montre pas ici parce qu'il y a quand même beaucoup de débutants qui regardent et c'est quand même des valeurs très spéculatives. Donc, attention par rapport à ça. Mais après, voilà, c'est clair que les valeurs Corona, il y a des choses à faire, mais plus en mode trading quand même, pas en mode investisseur puisque là, la spéculation fait que ces valeurs-là sont valorisées bien plus que ce qu'elles ne pourront jamais vendre de masques ou de tests. Donc, dès que la spéculation va se dégonfler, ça va faire mal très rapidement. Donc, il faut savoir sortir de ces valeurs-là. Donc, il faut quand même avoir quand même une expérience. C'est pour ça que je ne veux pas non plus proposer tout et n'importe quoi dans ces vidéos-là, même si j'essaye à chaque fois de, par mon vocabulaire, d'essayer à chaque fois de vous dire que c'est spéculatif, etc. C'est une tendance baissière à l'image de focus home. Donc, ce que l'on fait éventuellement, c'est qu'on attend la construction et puis sur la cassure haussière de cette construction, on peut jouer la deuxième jambe haussière en mode rebond. Donc, court terme, mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre. For Farmers, il faudra redépasser, c'est 5,80 et puis derrière, c'est 6,20 €. Et là, en effet, on pourra commencer à parler d'un retournement haussier. Pour l'instant, pas trop. GTT, moi, j'ai vendu hier notamment. Et du coup, l'idée sur GTT, pour moi, c'est qu'on est arrivé sur la résistance. Derrière, on consolide, on a une zone de gap ici. Donc, c'est la même chose que sur les autres valeurs. C'est-à-dire, j'attends la construction. Et là, soit on la casse par le haut et donc, je joue une deuxième jambe haussière. Soit on casse par le bas et on va continuer de tergiverser dans des biseaux descendants. Moi, je pars du principe qu'éventuellement, c'est encore trop tôt pour en parler, mais suivant comment les zigzags vont se mettre en place, on va commencer à tracer des biseaux descendants. Et ces biseaux descendants seulement quand on sera capable de les casser par le haut, c'est la pure hypothèse à ce stade-là, on commencera à parler là de retournement plus durable, plus moyen terme. Mais tout ça, ça peut prendre du temps encore. Donc, jusqu'à ce qu'on ait ça, jusqu'à ce qu'on ait des figures, on est court terme et on demeure court terme. Au niveau de Guillermo, là, il y a un retournement qui peut se mettre en place sur Cassure des 2,20€ pour aller chercher les 2,40€, 2,50€. Ça pourra être plutôt intéressant d'avoir ce retournement-là sur Guillermo. Notamment, on voit que Ubisoft également, je crois que je l'ai dans la liste ou pas, Ubisoft se tient plutôt bien également. Imeris, pareil. Enfin, pas pareil, c'est une tendance baissière. Une congestion ici, la cassure, le pull-back, potentiellement la deuxième jambe. Ou alors, on réintègre la figure et là, c'est un petit peu plus moche. Inet Pharma, on a fait donc notre rebond, rebond fort au prorata de la baisse. On voit que les biotech se rattrapent pas mal quand même. Et puis là, on consolide. On arrive à recasser ici, on repart pour une deuxième jambe haussière. On casse par le bas, éventuellement, on viendra chercher du soutien sur les 4€, 4,10€. Et du coup, on verra ce qu'on l'a construit à ce moment-là. Pour moi, là, le marché va être très intéressant la semaine prochaine. C'est un marché de construction. Donc, ça va être très intéressant de ne pas tirer sur tout ce qui bouge, justement. Et alors, il y a quelques petites valeurs qui font des rattrapages, bien entendu. Et d'attendre de voir les constructions. Et ça, ça nous permettra d'en savoir beaucoup plus derrière si on est capable d'aller chercher une seconde jambe haussière ou si le rebond est déjà caduque et on va un petit peu baisser à nouveau et potentiellement remettre une deuxième jambe de baisse et nous permettre de construire. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est jambe de baisse ou pas, je m'en fous. C'est que ça me permet d'avoir des chandeliers supplémentaires qui, au fur et à mesure, me permettent d'anticiper un scénario supplémentaire. L'exibook, du coup, si ça passe, potentiellement, on peut viser les 90 centimes d'euro. LVMH, on voit qu'on consolide pas mal sur une seconde jambe haussière. On a cette zone des 380 € qui peut arriver. Donc, on voit qu'il y a quand même quelques grosses caps qui peuvent encore avoir, sur une seconde jambe haussière, de la marge, à grappiller quelques pourcents. Ce n'est pas rien quand même. Et donc, du coup, qui peuvent impacter positivement le CAC 40. C'est pour ça que je parle 4600, 4650. Après, ça va commencer à rentrer dans le dur et à être beaucoup plus compliqué quand même. Donc, voilà ce que l'on peut éventuellement observer. Ça casse par le bas, bien entendu. Scénario caduque et on attaque la construction congestion comme tout le monde. Et le rebond aura eu lieu et on attend maintenant de construire la suite. L'isogène, c'est un peu plus spéculatif. On est dans une congestion intermédiaire. Il faudra passer... Aujourd'hui, on a eu des bons volumes, mais il faudra réussir là pour vraiment valider le retournement aussi beaucoup plus durable. Il faudra passer les 3,13 €, 3,40 €. Au niveau de morale et prom, là aussi, c'est du rebond technique. Il faudra voir comment ça va construire. Ça peut construire comme ça, tac, 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 tac. Bam ! Ça casse. Là, vous avez votre rebond un petit peu plus durable que vous pouvez jouer. Sinon, ça casse par le bas. On va chercher plus bas et on patiente et on construira certainement une figure. MG Digital, même chose. Donc, le rebond s'est mis en place. On consolide. Bam ! On casse. On va chercher plus haut. On casse par le bas. On va rechercher les plus bas. Natixis, ça, c'est un vrai V-Bottom. Celui-là, il est magnifique. Donc, impressionnant même, mais c'est le seul. On n'en a pas d'autre. En tout cas, à ma connaissance, c'est sur des plus grosses capes. Et donc, clairement, celui-là aussi, à voir comment il va construire parce que la volatilité va rester forte. Mais du coup, là, il y a un bon mouvement et à voir comment justement il va pouvoir être soutenu. Au niveau de Nikox, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est revenu sur l'ancien résistance. Donc, elle sert de… L'ancien support qui sert de résistance. Ce qui me plaît, en fait, quand vous avez des rebonds comme ça, c'est que quand on arrive sur la résistance, on ne les redégueule pas tout de suite. Ça, ça serait un signal de faiblesse. Donc, c'est là également, cette semaine, où sur beaucoup de valeurs, les constructions sont très importantes à observer parce que si elles sont fortes, ces constructions-là ne vont pas être très profondes. Pas très profondes par les temps qui courent et après 20% de hausse sur la plupart des valeurs, ça veut quand même dire que vous pouvez vous prendre 5 ou 10% de retracement. Donc, il faut relativiser actuellement, c'est-à-dire on a changé de paradigme avec la volatilité. Il faut… Quand on perd 5%, aujourd'hui, c'est une consolidation. Voilà, ce n'est pas la fin du monde. Donc là, c'est la même chose sur Nikox. On corrige un petit peu, on congestionne. Et tant qu'on congestionne pas très profond et qu'on reste au contact des résistances, moi, je vois ça plutôt d'un bon œil, positif. Et donc, bien entendu, par contre, le vrai signal, c'est de casser la résistance par le haut. Et c'est ça que l'on va attendre, bien entendu. Au niveau de Nokia, c'est la même chose. Rebond, consolidation dorénavant, on attend de voir comment ça va construire un petit peu tout ça. Peugeot, c'est la même chose. Rebond, j'en ai quand même vendu pas mal tôt. Mais bon, ça fait partie du jeu et ça fait partie de la mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est toujours des liquidités qui ont été investies ailleurs. Donc ça aussi, il ne faut pas regretter. Il faut suivre son plan. On ne vendra jamais de toute façon au plus haut. Il y a beaucoup de volatilité, etc. Si on veut chercher à vendre au plus haut, on finira toujours par vendre trop tard, finalement, et reperdre pas mal de gains. Donc ça dépend des profils après. Il y a des profils qui peuvent se permettre. Moi, j'ai voulu sécuriser parce que je reviens quand même d'un épisode en deux semaines qui a été exceptionnel. Mais maintenant que je dirais le bas de laine est sécurisé, entre guillemets, cette performance est sécurisée, même si on peut toujours tout reperdre. C'est toujours une question de discipline. Là, par contre, quand il va y avoir des nouveaux signaux acheteurs, je vais les tenter et je vais essayer de les tenir jusqu'au bout, quitte à reperdre en fait. C'est ça le but. Mais ce qui est important, c'est d'abord de se mettre des plus-values de côté. Et donc, quitte, voilà, c'est pour ça qu'on est obligé, on vend des choses un petit peu tôt. Et derrière, ça, ça nous permet d'être confort et d'être à l'aise pour essayer d'aller chercher de la performance, de la surperformance en tenant un petit peu mieux les plans, en les tenant un peu plus jusqu'au bout. Donc sur Peugeot, là, pareil, on est arrivé sur la résistance. Maintenant, on consolide. Rien de grave. On est en train de consolider. Il faudra attendre. On casse par le haut, seconde jambe haussière. Sinon, on va tergiverser dans cette zone-là. Pendant un petit moment. Ça peut durer. Derrière, qu'est-ce que je peux vous dire sur Farnext ? C'est que le marché donne souvent une seconde chose. Donc là, on avait eu le premier départ. Derrière, on a eu la consolidation. Deuxième départ, beaucoup plus fort. Mais là aussi, on revient sur résistance. Il y a des bons volumes. Il y a eu des annonces. Et maintenant, vous avez les 3,75 €, 3,70 € pour arrondir, qui servent de soutien. Là, c'est la résistance. Et du coup, congestion. Vous cassez par le bas, tout est à refaire. On casse par le haut. Eh bien, on va commencer à se mettre dans une configuration en retournement moindre risque sur Farnext. Et donc, il y aura de la spéculation à entrevoir éventuellement. Donc là, la construction également à suivre de près. Gazprom, là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant que ça ne vous cassez pas par le haut. Et là, vous avez votre rebond. Poxel, ça construit également. Ça, cette oblique-là, elle n'a pas l'air super probante dorénavant. Donc, c'est la même idée. On a un petit support ici. Tant qu'on le tient, on est en train de congestionner dans cette zone. Et puis, si on arrive à partir par le haut, on peut éventuellement revenir sur les 7,90, 7,80. Si on part par le bas, tout est à refaire et on patiente certainement la construction d'une figure. Bon, Murphy, mon ami, c'est-à-dire que je viens de taper un écran bleu. Donc, c'est super. Il faut vraiment être motivé pour finir cette vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Bref, Renault. Renault, Renault. Donc, du coup, on va reprendre. Je n'ai pas eu mon truc. On va y arriver. La semaine va être compliquée. Allez, Renault. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose. Rebond. On consolide. Il faut tenir les supports. Et derrière, même si on ne tient pas les supports, ça peut continuer à consolider comme ça. Et derrière, il faudra réussir à casser ces résistances-là. Et là, deuxième jambe haussière. Et on peut rentrer sur celle-là. Rubis, c'est exactement la même chose. Il faut casser là. Vous casser ce niveau-là, on peut mettre en place la deuxième jambe haussière. Sanofi, le niveau de résistance, il est là sur les 80-82 euros. Il faudra réussir à dépasser ça. Au niveau de score, si ça vient, un jour peut-être. Pareil, gros rebond. On est allé chercher les résistances. Derrière, on est en train de consolider mon niveau. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. Mon niveau là, sur les 19,20 euros, une consolidation. Pam, ici, un rebond. Essayer de casser par le haut pour la seconde jambe haussière. On casse par le bas. Scénario caduque. Je ne vous la refais pas. Au niveau de Technip, ça va être la même idée. J'ai tenté aujourd'hui une première position. Ça ne veut pas. Je laisse construire à ce stade-là. Et quand ça sortira par le haut, on aura un beau signal également. Sûreté à fin, c'est la même chose. Un petit support oblique pour le moment. Pas grand-chose de plus que ça. Il faudra réussir à redéborder les 5,10 euros à 5,30 euros. Tilray, je vous l'avais présenté la semaine dernière. Alors, elle est bien au-delà de ce que je pensais, bien entendu. Bien spéculative, celle-ci, mais exceptionnelle. Donc, si vous l'avez eue, bravo à vous. Tant mieux pour vous. Maintenant, c'est la magie des US, mais attention, c'est très volatile. Il faut pouvoir suivre. Au niveau total, c'est de la consolidation également qui se met en place. Donc, cette semaine, on a quasiment eu 50% de hausse. Donc, superbe. Et derrière, maintenant, on consolide. On casse par le haut. On peut éventuellement grignoter une partie du gap. On casse par le bas. J'ai des niveaux de soutien qui sont dans cette zone-là. 26,50 euros à 28,50 euros. Au niveau d'Ubisoft, celle-ci aussi, elle tient très bien. On voit qu'on a ici un bon niveau de soutien. Alors, les niveaux ne sont pas exacts parce que je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne veut pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. J'ai dû refaire, je pense, à la vidéo trois fois parce que déjà, les deux semaines précédentes, j'ai eu des problèmes de son. Là, pareil, rebelote. Donc, je refais en plusieurs étapes. Et le moment où je vais pour terminer, boum, écran bleu, tout perdu. Donc, là aussi, je le refais vraiment parce que je vous aime. Parce qu'honnêtement, j'ai envie de finir la semaine et de me prendre une bonne bière fraîche. Donc, Ubisoft, pas grand-chose de plus à dire. On est dans cette congestion à plat. Il faut déborder par le haut. Ça casse où ? Ça casse par le bas. Ou sinon, voilà, on tergiverse bien. Là, on construit bien. On attend la suite. Unibye, c'est exactement la même chose. On construit dans ce triangle-là. Et donc, l'idée maintenant, c'est de construire dans cette zone-là, de zigzaguer. On casse par le haut. On ira chercher la deuxième jambe haussière. Ça casse par le bas. On construira autre chose. Très, très certainement. Alors, je n'en sais rien. Pour le moment, on verra comment ça construit. Mais j'ai en tête des biseaux descendants de partout. Mais en même temps, c'est ma figure de prédilection. Pour le moment, il ne faut pas s'y attacher. Il n'y a absolument... C'est qu'une hypothèse. Il n'y en a absolument pas suffisamment de points d'ancrage pour pouvoir valider cette hypothèse-là. Vérimatrix, pareil, ça peut consolider. Et donc, réussir à sortir par le haut, notamment, pour aller chercher cette zone des 1,70 ou continuer de tergiverser un petit peu là. Je la laisse mijoter un petit peu. Elle m'intéresse pas mal, mais j'aimerais une concaténation un petit peu plus forte. WaveStone également, on a bien baissé. On fait le rebond à ce stade. Là aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voir... Alors, soit on va aller chercher comme ça, mais peu importe, on aille chercher tout de suite comme ça ou qu'on consolide avant. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la construction et la consolidation que l'on met en place ici. Wirecard. Donc, je vous remercie parce que vous m'envoyez pas mal d'emails. Et vous m'envoyez également pas mal de propositions. Donc, ça me permet de voir des choses sur lesquelles je ne passe pas forcément suffisamment de temps. Wirecard en fait partie. Donc, merci pour la proposition. Vous voyez un énorme biseau descendant très, très large. Donc là, avant de retrouver une tendance haussière de long terme, il y a du boulot. Par contre, à court terme, on voit que du coup, on a un bon support. On a fait le rebond. Il faut voir. Soit on fait la deuxième jambe haussière, soit on va consolider. On le voit de toute façon. Les marchés, ils sont en format binaire. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de s'inquiéter qu'on va avoir une récession, que potentiellement on aura une dépression, que les gens graduellement peut-être ne recommencent pas à consommer comme ils consommaient avant. Là, on est en train tout simplement de regarder le nombre de cas. Donc, il suffit qu'en Europe, on ait une réduction du nombre de cas pour que ça suffise. Et ça serve à nous aider à continuer de rebondir parce que ça donne une image, ça donne un repère pour dire aux US, bon, oui, en effet, nous, peut-être, on y est dans deux semaines, dans un mois. Et donc, les entreprises ont le temps de tenir, peuvent tenir le choc. Et donc, on a suffisamment pricé la baisse pour ce coup-ci. Évidemment, l'effet domino, ça ne veut pas dire que l'effet domino n'arrivera pas avec derrière l'impact récessif, etc., l'impact sur la dette, comme on en a déjà parlé. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent déconner. Outre, mais pour l'instant, on reste au focus sur le nombre de cas et l'évolution du nombre de cas. Worldline, également, un très, très gros rebond. Magnifique, ces rebonds-là, mais c'est des rebonds. Donc, il faut les considérer comme des retracements au prorata de la baisse qui devront consolider et construire. Et on attend la sortie soit par le haut, soit par le bas de ces constructions pour valider des mouvements plus moyen terme. Donc, voilà exactement ce qu'il fallait retenir cette semaine. Je suis arrivé au bout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un gros pouce en l'air, là, je l'ai bien mérité ce coup-ci. Je vous souhaite un excellent week-end. On verra lundi à partir de lundi comment ça se passe. Donc, ces constructions-là, à mon avis, vont être très intéressantes à observer. Retrouvez-moi tous les jours sur grafceobourse.fr. Je commente les marchés, mon portefeuille, ce que je décide de faire. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous ne nous payez rien. Cliquez sur la clochette, vous recevez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller regarder mon autre vidéo. Il y a une vignette qui doit se mettre sur l'écran où je vous parle un petit peu de la mémoire du marché et de sa capacité d'anticiper et de sa capacité surtout à s'adapter. Ça, je pense que c'est crucial et que ça va être crucial dans les mois et dans les années à venir, justement, pour d'éventuelles nouvelles répliques ou occurrences. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Partagez vos propres actions et vos propres analyses. Je me ferai un plaisir de vous répondre une nouvelle fois. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi. Salut !